Étudiant, étudiante, je vous présente une vidéo concernant le calcul de l'air délimité par la fonction cosinus et la fonction sinus, mais pour un x variant de 0 à pi sur 4. Ici dans la figure que vous voyez en face de vous, l'air recherché est hachuré. Hachuré, c'est en couleur verte. Donc, vous voyez que sur l'intervalle de 0 à pi sur 4, le cosinus x est supérieur à au sinus. Donc je vais faire l'intégrale qui est simple de 0 à pi sur 4 de cosinus x moins sinus x dx. Cette intégrale est composée donc de deux intégrales. Une de 0 à pi sur 4 de cosinus x dx et l'intégrale moins l'intégrale de 0 à pi sur 4 de sininus x dx. Je sais les calculer. Alors, ça me fait sininus x de 0 à pi sur 4. Ici, cosinus de 0 à pi sur 4. Pourquoi ici un plus ? Parce que l'intégrale de sininus x est moins cosinus x. Très important. Donc, le moins de s'intégrale multiplié par le moins, ça fait plus. Je vais aboutir à l'air racine de 2. Moins 1 en unité d'air. Moins 1 en unité d'air. Moins 1 en unité d'air. Je vous ai donné un vidéo sur le réseau de l'hérité sur la salle de l'hérité qui est en train de mettre dans le dél'ah dans le dél'ah, dans le dél'ah, dans le dél'ah, dans le dél'ah et dans le dél'ah, dans le dél'ah, dans le dél'ah et dans le dél'ah. La salle de l'hérité la salle R de la ils ck ! La salle de l'eh a preparation c'est plus la raison d'être Sous-titrage ST' 501